Bon ça y est en mode jaune, bon c'est super, les chaises font bonne action. Et ben voilà c'est reparti tout le soir. C'est moi Chris Denis, je suis un peu le monde. Voilà, c'est ça que je voulais voir, en fait je filme moi parce que je ne vais pas filmer vous, c'est moi qui ai le rôle de Chris Denis, parce que Brice c'est un peu léger, on va dire ouais casser, et ça fait dix ans que je fais Téléternel, et là Téléternel c'est mon site, en fait je parle comme au nom du bon dieu si tu veux, tous les jours j'ai des révélations dans mes rêves, dans mes songes, dans mes trucs, donc ça fait dix ans que je fais ça, bon des fois je suis bourré c'est sûr, on va dire le contraire, mais quand même je le fais, et là comme je suis du 28-6-69, je vais avoir 5 août, 28 juin, je suis au milieu de l'année, je suis juste avant le qu'on s'appelle, pas l'équinox mais les... le solstice, allez, bonne soirée ! Tu sais quand on est le jour le plus long, je peux... Le solstice d'Ivan ? Voilà, le solstice, bon, ça c'est pas pour dire comme ça, voilà, et en fait comme j'ai 49 ans, parce que j'ai lu le saut des sept, Yvan Panin, et le samedi, tu verras, il y a toujours les protestants, ils donnent des papiers, ta grand-mère Geneviève, elle a au moins 90 ballets, elle est là, soit bénie mon fils, soit bénie, elle est brave comme tout. C'est elle qui m'avait donné le saut des sept, Yvan Panin. Et c'est là que j'ai compris, comme je suis musicien et que je réparais les bagnoles, hein, bon, il y a 7 jours de la semaine, il y a 7 couleurs de l'arc-en-ciel, il y a... Tout est 7, en fait. Pour faire un oiseau, il faut 7 jours, 14 jours, 25 jours, 28 jours. Pour faire un bonhomme, il faut 40 semaines de 7, pour faire n'importe quoi. Donc, il y a vraiment un signe de quelque chose. Avec le 7 ? Et c'est le 7, il y a aussi dans la Bible. Et c'est un truc de fou. Et là, alors, grand-mère Geneviève, elle, elle, elle fait partie des machins, elle s'appelle Gédéon. Ah ! Je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire. Vous connaissez la Bible ? La Bible, le Coran, les bouddhistes, les brahams, les... J'ai un peu tout lu, souvent. Bon, je fume que moi, parce que je ne vais pas vous fumez, vous, si vous n'aimez pas. Vous n'avez jamais lu quelque chose de... J'ai tous les papiers. Ah, vous avez tous les papiers ? En même temps, je vais aux protestants. En même temps, je vais à l'église catholique. En même temps, je vais un peu partout. Je suis allé même à la mosquée à rue Trachel. J'ai enlevé mes chaussures et tout. C'est quoi, votre démarche, monsieur ? La paix sur Terre, pour être... On n'est pas ce qu'on recommence, on va dire... 2019, c'est l'an zéro. Pour qu'on repart à 2020, c'est l'an 0-1, 0-1, 0-1. Maintenant, on se sert de toutes les erreurs du passé. Pour l'avenir, il faut créer un avenir, il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser ça comme ça. Sinon, bientôt, il n'y aura plus d'eau potable. Il bousille tout, les rivières, les machins, les trucs. Mais c'est qui qui va résoudre tous ces problèmes ? C'est tout le monde, c'est les machins jaunes, je crois bien. Cette année, on va dire, le Père Noël, il était jaune. Et tout qui va être jaune, regarde, il peigne tout en jaune. En fait, c'est rassembler l'esprit. Tu peux être noir, tu peux être blanc, tu peux être vert, tu peux être n'importe quelle religion. Dans le garage, il y a un seul chef d'atelier. Mais les voitures, ils roulent dans le même sens. On compare à nous. Oui, métaphore, d'accord. Mais vous pensez pas que... Si l'autre, il va à gauche, si l'autre, il va à droite, non, c'est tout droit. D'accord. Mais vous pensez pas que Dieu, qui nous a créés, justement, à son image, avec des qualités... Celui qui fait battre ton cœur, pas tout le monde. Mais si tu le respectes pas, il y a un problème. Est-ce que Dieu n'a pas un dessein ? Si. Et donc, il faut le connaître. Alors après, il faut avoir la notion de comprendre l'espace-temps. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'être né, tu étais déjà mort à vitesse lumière. Ça va tellement vite que tu peux rien comprendre. Mais on nous apprend rien à l'école. On n'apprend pas l'âme. C'est ça, le problème. Charlemagne, ça devait être un franc-maçon aussi, je sais pas. En fait, c'est comme t'arrives à l'école. T'as un bout de bois, t'as encore des feuilles. Mais une fois que tu sors de l'école, t'as une planche. Y'a plus rien. Tu sais, on t'a raboté, on t'a mangé le cerveau. Ah oui. Il manque plein. Il manque des matières à l'école, voilà. C'est simple. Disant que, en honnêtant, tout le monde est conditionné. Claire. Et en fait, le gros problème maintenant, c'est la numérisation de l'âme. La numérisation. Parce qu'on devient tous numérisés. Putain. La pollution électromagnétique, la télé, voilà. T'enlèverais la télé, ça irait bien. Ils nous montrent que de la violence, que de la merde, que des pubs, que des machins. Tu peux faire... Enfin, on est aussi libre de sélectionner ce qu'on regarde, ce qu'on met dans notre tête, tu vois. Tu peux choisir de regarder un programme violent. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup les reportages. Ou un petit reportage sur la nature, comme on parlait tout à l'heure, des montagnes et tout. Ou tu peux regarder un truc où les gens se mettent sur la tronche ou quoi, tu vois. On peut choisir. On n'est pas obligé de se laisser conditionner, même si on a cette faiblesse déjà, tu vois. On peut faire le choix. Et c'est ce qu'on a dans la Bible, tu vois. Vous faites le choix de faire le bien, d'avancer. J'avais 7 ans, je le savais déjà. Je voudrais faire du bien. Enfin, c'est bien. C'est bien. Par contre, il y a un truc qui ne m'allait pas chez les protestants. J'ai vu un autre truc. Ah, les filles, ils chantent super bien. Ils chantent le bon Dieu, Jésus. Comme tu veux. Mais après, il fait comme des grigris, comme des exorcismes. Il fait des trucs. Enfin, il mélange tout. Ça, j'aime pas trop. Oui, vous avez raison. Ce de l'ascariste, ça va nickel. Surtout, il y a grand-mère, il y a une jeune viège. Elle doit avoir 90 balais. Elle est toujours là. Sois béni, mon fils. La mémé, elle a son vieux bonnet. Elle pèse 40 kilos. Elle te donne l'évangile. Elle te donne tout ce que tu veux. Elle est là. C'est bon, tout va bien. Jésus est là, ça va. Et je suis allé 2, 3 fois au témoin. Et à l'époque, ils étaient à la rue Arson. Maintenant, ils ont déménagé. Ah, vous connaissez déjà ? Et je connaissais Marie, et hop, elle venait jusqu'à ta. Vous avez déjà eu de la... C'est un couple. Marie, elle est brune un peu. Oui, oui, avec son mari. Une belle femme. Oui, oui. Ils venaient, ils venaient... Ils sont chez les Espagnols, je crois, non ? Ils venaient des fois chez les Espagnols. Je saurais pas trop dire. Oui, joli, Marie. Ils venaient jusqu'à ta, et tout. Une belle femme. Et le bonhomme, sympa. Oui, 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 d'accord. C'est comment votre prénom ? Christophe. C'est pour ça que je fais Christ-Denis. Christophe. D'accord, Christ-Denis, Christophe. OK. Clever. Parce que Brice, franchement, c'était léger. Oui. Ça l'aurait pas fait, de toute façon. Pas avec votre médecin. En plus, en plus, les protestants, ils baptisaient à la réserve, là-bas. Vous savez qu'ils ont tourné la scène et qu'il paraît qu'ils avaient un peu tout cassé, mais ils avaient laissé un peu crade. Ah, ça me surprendrait pas. Ça me surprendrait pas. Bon, vous remballez. Oui, c'est huit heures, là. On a fini. Moi, je fais machin jaune. Bah, dis-vous soin à Télé Ternel, ce sera sur YouTube. Non, bah, c'est pas ça. Merci. Au revoir, Christophe. Une bonne soirée. Ouais, on est plus à chaque après.